Outch, je me suis rendu compte que j'ai coupé la vidéo précédente un petit peu trop vite, c'est pas grave. Et bien salut à tous c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Man's Sky sur PlayStation 4. Et on va aller faire un tour dans cette interface Atlas, ensuite on essayera de trouver le trou noir ensemble. On s'arrêtera peut-être sur une planète explorée un petit peu dans cet épisode et je pense que le prochain ça sera en direction du trou noir. On va voir, on va faire en sorte que j'ai lu vos commentaires et c'était à peu près ce que vous vouliez. Du coup on va s'en tenir à ça tout en suivant un petit peu l'histoire. J'espère que ça a changé, qu'on n'aura pas encore une fois la même chose dans cette interface Atlas. Sinon ça serait un peu trop redondant. Oula, ok. Donc cette fois-ci... Cette fois-ci la sphère a changé encore une fois, on dirait un gros œil. Intéressant. Ok, on va prendre toutes les petites boules là, pour apprendre des nouveaux mots en Corvax. Ouh, il y en a un paquet. Vous savez quoi ? Je pense que... Que Atlas... Là le truc rouge là... En fait, c'est la vie qui génère les Corvax. Parce que les Corvax ce sont des sortes de robots. Qui sont plus ou moins animés par une entité supérieure. Je pense. Et du coup en théorie... Enfin c'est une hypothèse, c'est ce que j'ai en tête. Mais je pense que cette entité Atlas, elle gère les Corvax. A voir. Je me trompe peut-être complètement. Puisqu'on sait que... Comment il s'appelle ? Il y a certains Corvax qui nous aident dans des anomalies spatiales. Ça pourrait se tenir. Ok, je vais récupérer les dernières boules. Et ensuite on se retrouve devant la sphère. Ah ok. Normalement on a tout récupéré. Suppresseur de Toxinto. Il me semble que je l'ai celui-là. C'est peut-être une fonction avancée. J'en ai crafté 2-3 dans mon inventaire. Il faudrait que je vous montre un peu plus tard. Ça, j'avais oublié de les prendre dans l'interface précédente. Deux fois-ci je ne vais pas les louper. Parce que c'est super utile les cellules de distorsion. Convergence. Sam Bubur. Quel nom de fou. Il y a un but dans tout cela, j'en suis certain. Le chemin du voyageur est attirant, dépourvu de directions libérées de tout contrôle. Mais son contre-pied est la promesse de connaissance pure. L'Atlas a besoin de moi pour se connaître lui-même. Je suis face à une décision capitale. Je le perçois avec chaque parsec parcouru. Les étoiles m'appellent, stimulant quelque chose de primaire et d'incontestable. Le chemin menant à l'extrémité est dévoilé. Je dois choisir où se trouve ma destinée. Refuser ou approuver étape proséta au supérieur. Je ne sais pas à quoi correspondent ces étapes. Je ne les ai jamais vus marquées où que ce soit. Mais bon, on approuve comme d'hab. Je me consacrerai au voyage. Je suis prêt à tout, je ne faiblirai pas. Bizarre. Une fois de plus. Une pierre Atlas. Que j'ai d'ailleurs revendue. Que j'ai d'ailleurs revendue dans un commerce. Ça m'a fait pas mal d'argent. Donc c'est cool. On a récupéré un paquet de mots. Ça c'est intéressant. Ok. On va se poser vers une planète toute proche. On va essayer de trouver des points spéciaux. On va essayer de trouver ensemble des bases ou autres. Alors, il y a une station spatiale juste ici. La planète par contre n'a pas l'air très accueillante. J'aimerais en trouver une autre si possible. Il n'y en a pas. Apparemment, dans ce système solaire, il n'y a qu'une planète. C'est dommage. Ok. Vous savez quoi ? Tant pis, on y va. Ouais, il n'y en a pas. Ou alors, elles sont peut-être derrière cette grosse planète. Bon, c'est parti. On va se poser un coup. Voir s'il y a de la faune. J'adore les déplacements en hyper-propulsion. C'est vraiment trop bien fait. Et je ne sais plus si je l'ai dit en vidéo. Mais les déplacements avec l'hyper-propulsion. Alors ça, c'était le pulsor acteur. Je me suis trompé, mais avec l'hyper-propulsion. En fait, c'est plus vite que la vitesse de la lumière. Je m'en suis rendu compte tout simplement. Quand on regarde la map. On regardera ça ensemble tout à l'heure. Quand on regarde la map. Ça met que certaines planètes sont à 40 et quelques années de lumière. Et vu que le temps semble respecté. Je pense que du coup, ça veut dire qu'on se déplace bien plus vite qu'à vitesse de la lumière. Donc on prend une sorte de trou de verre, quelque chose comme ça. Et donc les portails, ça peut être intéressant aussi de voir. De voir comment ils se... Pas les portails, pardon. Les trous noirs qui servent de portails. Ça peut être intéressant de voir comment on se déplace avec... Val de Jigar. Point de sauvegarde. Ok. On va essayer de pirater la balise juste après. Et d'abord... D'abord, on va aller faire un tour ici. Restauration du bouclier. Multi-outils. Intensificateur. Plus 2. Ok, on s'en fout. Hop. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de faune. Elle m'a l'air désolée, la planète. Mais bizarrement, le climat et les toxines sont basses. Ok, la sentinelle me fait pas chier, tant mieux. Hop. Inventaire plein. Il va falloir que ça se gaffe. Il faut qu'on active cette balise. Alors, alors. Voyons voir. On va recharger déjà. Hyperpropulsion. Ok. On est bien. Ouais, voilà. J'ai mis ce genre de truc. Déflecteur de radiation Sigma. Insert thermique Sigma. Et... Suppresseur de toxines Sigma. Voilà. C'est les 3 trucs que j'ai rajouté à mon armure. Et bizarrement... Je peux pas créer de puces de piratage. Alors, pourquoi ? Il me manque du plutonium. Merde. Croqueque. Non. Croqueque. Ah, du plutonium. J'en ai pas. En plus, ça va me servir pour redémarrer le vaisseau. Faut absolument que j'en trouve. On va aller voir dans la grotte. Allez. Dites-moi qu'il y a du plutonium. Fer, fer. Non, il n'y a pas de plutonium. Si, là. Le gros truc rouge. Ça doit être du plutonium. Allez, par pitié. Oui. Nickel. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Si, c'est bon. En plus, il y a de l'or. Parfait. Ah, inventaire plein. On va transférer 2-3 trucs. Genre ça. 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 Le zinc. Ça devrait être bon. On a besoin d'un peu de fer aussi, je pense. Ça peut servir. Je ne sais pas si j'en ai en stock. Je vais le prendre rapidement. Et ensuite, on va retourner créer la puce de piratage. Ok, on est bon. Let's go. Ouch. Je me suis pris le rocher pendant le sprint. Ça fait mal, ça aussi. Ok, on y est. Voyons voir. Craftons une puce de piratage. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut chercher cette fois-ci ? Monolithe pour des connaissances, avant-postcolonial pour, comment ça s'appelle, pour du langage extraterrestre, ou transmission ou abri. On va essayer transmission, on va voir. En général, avec transmission, ça nous permet d'avoir des choses plutôt rares. Du coup, pourquoi pas ? Balise détectée. À 3 minutes 45. On va prendre le vaisseau. On ne va pas se faire chier. On ne va pas y aller à pied. C'est un peu loin pour moi. Allez. Ça, c'est une planète morte, franchement. Arrête-toi, arrête-toi. Petit bug, le vaisseau n'a pas voulu s'arrêter. Du coup, j'ai loupé la balise. Où elle est ? Ok, elle est juste ici. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous révéler sur la map ? Il n'y a qu'un seul point. Waouh ! Il n'y a pas de flore. Il n'y a pas de faune. Très peu de flore. Ah si, il a quand même trouvé un abri. Avec de la forme de vie. Ok, tant mieux. Il n'y a qu'un seul point d'interrogation. Gra-gra-f. Quel nom de merde. Est-ce qu'il y a un truc pour sauvegarder ? Non. Rien. Ok, on est reparti. Mon vaisseau est là-haut. Tiens, regardez. En fait, si je grimpe au mur comme ça, même si je n'ai plus de jetpack, voilà, malheureusement, j'avais encore du jetpack, je peux continuer de grimper et ça, c'est vachement bien. Comme ça, on n'est pas coincé au milieu d'une falaise. Ça, c'est un bon point. Par contre, abri, j'avais vu un point d'interrogation vert. Là-bas, il y a des balises qui brillent. Ok, on va aller à l'abri, c'est pas grave. Ça, c'est quoi ? C'est un monolithe ? Non. Là, c'est la base d'où on vient. Ok. On arrive. Ah oui, c'est une belle base. On va se poser juste ici. Je crois que j'aurais pu me poser sur la piste d'atterrissage, mais je n'ai même pas vu qu'il y en avait une. Cratère de Utag. Ouh, il y a de la ressource. Ça, c'est cool. Voyons voir dans ce premier campement. Un peu d'argent. 1200 unités. Un peu de soin. Et c'est tout. Un peu d'argent encore. Ok. Deuxième campement. Ah, il y a du plutonium juste à côté. Ça, c'est bien aussi pour démarrer le vaisseau un peu plus tard. Accélérateur de recharge taux. Je pense qu'il y a une différence entre ce qu'est Sigma et taux. Mais je ne sais pas encore ce que c'est exactement. Il y a forcément une différence. Entre les deux termes. Deuxièmement, il doit y en avoir un plus puissant que l'autre. Je pense que ça doit être taux. Je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais à mon avis... Ok, un Corvax. Voyons voir. Pourquoi je ne peux pas interagir ? Inventaire plein. Inventaire plein, ah oui. Ok. On va vendre l'or. On va vendre de l'or et la pierre Atlas aussi. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Si vous le savez. Et si vous savez que je fais une connerie en le vendant. Merci de me le dire. Ah forcément, je l'ai déplacé dans l'inventaire du vaisseau. Du coup, je ne peux pas vendre la pierre pour le moment. C'est pas grave. Attendez, j'ai vu un truc genre m'asseoir. Non, juste faire tourner le siège. Ok. Entité d'interface. Voyageur d'Atlas. Ok. Forme de vie. Forme de vie. Intelligence. La forme de vie me montre des données de recherche complexes relatives à des créatures pour voir si je les comprends. Je dois avoir l'air perplexe puisqu'elle décide finalement de projeter des images géographiques dans ma visière. Elle semble clairement intéressée par les compétences intellectuelles de mon espèce. Il me montre une limace au regard vide. C'est un regard vivant, une limace. Marchant plus avancé, doté d'un bec. Sa propre race électronique supérieurement intelligente. Montrez la limace. Marchant avec le bec. Forme de vie intelligente. On va donner E. Je sais pas. Ah non. Ok. Oh sérieux ? Putain, il leur en faut peu. Une nouvelle arme. Oula, elle a l'air bien dégueulasse celle-là. 11 emplacements. Je crois que la nôtre en a 12. On va vérifier. Ouais, alors la 12, on va garder notre arme. C'est mieux. Là, c'est une sortie. Ah, un vaisseau. Voyons voir combien il coûte celui-là. J'en ai vu certains écouter la peau des fesses. Genre, je suis plus 5 millions et quelques d'unités. J'ai fait « Wouah ». Par contre, il avait de la gueule. Il était super beau. Il était super gros aussi. 2 millions de 500 000 unités. Ah oui, 26 emplacements. Oh, bordel. Oh, oh. Ouais, ça, c'est un beau vaisseau de cargaison. Ok, à mon avis, on ne va pas rester longtemps sur cette planète. Elle n'est pas top. On va prendre peut-être un peu de plutonium. Ça peut servir. Arme déchargée, super. Ok, ok. On va recharger ça. Finalement, j'en avais du plutonium. C'est pas grave. Mieux vaut en avoir plus que pas assez. Sinon, on ne peut pas repartir de la planète. Allez, on va sauvegarder. Et on va se barrer. Poutch, petit lag. J'ai cru que ça allait crasher. Le jeu a crasher plusieurs fois. Et ça, c'est super chiant. Je pense qu'on a tout. On peut quitter la planète. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Ah bien, une nouvelle perle de fascination. Ça peut toujours servir. Ok, allez, go. J'adore les transitions quand on quitte les planètes et qu'on se retrouve dans l'espace. Je trouve ça super beau à chaque fois. Mais là, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on a déjà quitté l'atmosphère de l'espace. Enfin, de la planète. Mais ça ne se voit pas trop. Si, c'est bon. On y est. Ok, votre destinée est liée à l'infini. Conseil de l'Atlas. Elle n'est pas moche, la planète. Regardez-moi ça. Avec le lever de soleil. Dommage qu'il n'y ait rien dessus. Ok, direction l'infini. Je ne suis pas sûr qu'Atlas nous mène vers le centre de l'univers, bizarrement. Et là... C'est assez loin, finaise. Ah mais, on a découvert plusieurs interfaces, Atlas. On a une bleue et une rose. Améliorer le propulseur pour vous déplacer plus loin. C'est chiant, ça. Là, on peut faire trois sauts. Ok. On y va. Ok, système. K.O. Kaïchid. X. Étape de voyage atteinte. Précurseur. 15 distorsions utilisées. Ah, en général, quand il y a des frettes de vaisseau proche des planètes, c'est qu'il y a de la vie dessus. On va faire un tour là-bas. Il faut que je reprenne un peu de... De cellules, de toute façon, pour pouvoir continuer d'avancer. On va voir si on a un peu plus de chance avec cette planète. Ou non, ça m'a pas l'air d'être le cas. Regardez-moi ça. Une planète congelée. Allez. On aura pas eu de chance dans cet épisode. On sera tombé sur des planètes un peu désertes. Est-ce qu'on peut se crasher dans l'eau ? Je vais essayer. Non, apparemment, on peut pas. Et une jolie chute de FPS. Oulala. Le jeu a du mal. Le jeu a beaucoup de mal sur cette planète. Météo fraîche. Flore stérile. Faune limitée. Donc apparemment, on a pas de bol parce qu'il y a encore une fois pas de flore. Et pratiquement pas de faune. Il y a un petit point d'interrogation là-bas. On va aller ensemble. Ensuite, on se laissera. J'espère qu'il n'y a pas un monstre marin là. Oh, c'est quoi ce truc ? Ok, c'est juste un rocher. Tant mieux. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, le point ? Wow, c'est carrément une... Une base de transmission. Ah non, pas une transmission. C'est juste un point de sauvegarde. Ok, entendu. Bon. Eh bien, on a plus qu'à quitter cette planète une fois de plus. Il n'y a vraiment rien là-dessus. Ça aurait été l'épisode de la malchance. Qu'est-ce que je peux vous faire avant qu'on se quitte ? Attaquer une sentinelle, j'en ai vu une passer là. Allez, on va faire ça. Un peu d'action. Vas-y, viens. En espérant que je ne vais pas mourir. Non, c'est bon. Viens ici, toi. C'est moi ou elle est partie sous l'eau, la sentinelle, là ? Non, elle est au-dessus, ok. Ah, j'oublie de recharger à chaque fois. Allez, crève. Yes, c'est bon. Bon. Mon vaisseau. Oh, attendez, c'est quoi ce truc ? Si, il y a un animal. C'est quoi ces trucs ? Allons voir. On va essayer de tuer un animal pour la première fois. Allez. Non. Mon jetpack n'est pas assez amélioré. Oh, les déplacements déjà qui sont lents. Dans l'eau, c'est une catastrophe. En général, je ne tue pas les animaux, sauf s'ils m'attaquent. Pour le moment, il n'y en a pas un seul qui m'a attaqué, donc... Donc, je n'ai pas eu de raison de les tuer. On va s'approcher d'abord. Oh, la gueule du truc. Nourrir. Attendez. Le truc, il est content. Excellent. Mais ça, c'est son cul, sa tête. Ok, c'est sa tête. En fait, ils ont des têtes différentes. D'accord. Et où est le dernier ? Ici. Toi, désolé. Ce sera celui qui va mourir. Au nom de la science. Oh, ça meurt rapidement. Par contre, je me suis fait attaquer par un truc. Par son pote. D'accord. Ça doit être le mal alpha, lui, parce que... Oh, putain, c'est quoi ? Attendez. En fait, il y a un peu de flore. On va regarder au loin. Oh, c'est bien moche, une fois de plus. Genre alpha. Tempérament calme. J'ai envie d'aller voir. Allez. Non, pas l'eau. Ok, on y est. Salut. J'espère juste qu'il ne va pas m'attaquer. Il y a une sale gueule. Je ne sais pas comment ils génèrent leurs monstres dans le jeu. Mais je ne sais pas si c'est une logique certaine, parce que là... On dirait qu'ils leur mettent... Ah oui, ok, c'est les yeux, le bec. Ouh, c'est moche ce truc. On peut monter dessus ? Je vais essayer. Ça c'est balèze, hein. Je suis monté. Oh non, putain. Je passe à travers ? On va essayer. Ok, je passe à travers. C'est mal fait. Déçu. Bon, je ne vais pas l'attaquer, parce que je n'ai pas envie de mourir maintenant. Je n'ai pas envie de refaire tout le chemin. Jusqu'à reprendre tout mon matériel, tout mon inventaire. Du coup, on va cesser pour cet épisode. Et moi, je vais me diriger en direction du trou noir, normalement. Et on se retrouvera pas loin du trou noir, peut-être sur une planète plus accueillante dans le prochain épisode. Voilà. Donc, il y a des poissons aussi. Tiens. Vous voyez, on va les regarder rapidement. Mal nerveux. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut que je passe par ici, il n'y a pas de choix. Donc oui, on va cesser pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve pour la suite, très très vite. Allez, encore merci. Et ciao, ciao.